N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne les gars et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos Comment faire pour activer AirDrop sur iPhone Salut dans cette vidéo je vais te montrer comment faire cela Donc ce que tu souhaites faire ici maintenant Ce que tu dois faire ici maintenant c'est ouvrir les paramètres Donc dans la paramètre ce que tu vas faire c'est faire une recherche AirDrop Tout simplement et tu vas dans AirDrop Et ce que tu veux faire aussi pour activer AirDrop Tout simplement c'est soit choisir l'option contact uniquement ou encore choisir l'option tout le monde pendant 10 minutes Donc lorsque tu choisis par exemple contact uniquement c'est uniquement les membres qui sont dans ton contact Qui pourront partager des fichiers avec toi Par contre lorsque tu choisis tout le monde pendant 10 minutes Peu importe si la personne qui souhaite avoir un fichier dans ton contact Tu vas pouvoir recevoir cela Donc la meilleure des choses ici à faire c'est de choisir tout le monde pendant 10 minutes Pour pouvoir avoir la possibilité de recevoir des fichiers venant de tout le monde Donc lorsque tu auras fait cela Tout ce que tu auras fait c'est juste recevoir le fichier Déjà de celui qui veut te partager quelque chose Donc tu cliques juste sur tout le monde pendant 10 minutes Et là tu vas pouvoir recevoir un fichier venant de n'importe qui Donc si cette vidéo t'a aidé n'oublie pas de la liker puis de t'abonner à la chaîne N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne les gars Et d'activer la cloche de notification Et là ça on ne peut nous manquer aucune de nos prochain vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !